On arrive dans notre maison qu'on a réceptionné le 30 septembre 2020 et la première chose qu'on peut s'apercevoir c'est qu'il y a un léger petit trou au plein milieu de la porte ce qui est un peu dommage le jour de la réception de voir ça. Et ce n'est que le début. Derrière la porte, d'autres surprises attendent le propriétaire et cela ne s'arrange pas vraiment à l'étage. Donc voilà, et puis on arrive à l'étage où la plaque qui amène au comble, c'est du scotch. Il n'y a pas de plaque. On se trouve comme ça, un peu bizarrement. On a du mal à comprendre pourquoi le livre avec du scotch n'a pas de plaque. Faire construire une maison, 106 mètres carrés, 185 000 euros, c'était un projet de vie pour Patrick. On a signé avec ce constructeur pour cette maison-là. C'était une maison de rêve, on voulait sabrer le champagne lors du jour de la livraison mais ça n'a malheureusement pas été le cas. Patrick a rejoint un collectif qui revendique 250 victimes en France du même constructeur. C'est assez intéressant, c'est quand on rencontre d'autres personnes de ce groupe ils ont exactement les mêmes pratiques avec tout le monde. Ils vont faire du chantage aux clés, ils vont demander de faire un chèque de caution à leur nom et pas à un organisme qui fait la caution. Ils vont demander de payer les frais des 95% de l'avancée de la maison avant la date prévue. Par la voix de son avocat, le constructeur minimise à peine 30 litiges par an selon lui pour 650 nouvelles constructions. Il y a des litiges qui devraient se régler tranquillement sur d'éventuelles malfaçons. Il y en a sûrement, je ne vais pas vous dire que toutes les maisons du groupe Avenir, les 650 maisons, sont parfaites et conviennent parfaitement. Il y a sûrement des difficultés à certains endroits, c'est très vraisemblable. Mais qui n'en a pas ? Surtout sur un tel volume. Enfin pensez, on a deux maisons par jour. Certains membres du collectif, comme Patrick, ont choisi de poursuivre en justice la bataille contre le premier constructeur en Rhône-Alpes.